Qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être à Cannes avec ce film ? C'est déjà qu'il a plu parce que, je ne sais pas, je pense que le comité de sélection voit un nombre de films tout à fait incroyable, je me demande comment ils font, d'ailleurs j'aimerais bien être une petite souris parfois, mais je ne sais pas exactement, il doit avoir des 450 films et tout ça, et que votre film soit pris, ça veut dire que, bon, c'est qu'on y voit quelque chose de particulier, qui appartient d'ailleurs plus en général à la réalisatrice qu'aux acteurs. Les acteurs, évidemment, ils contribuent à ce qu'est un film, mais c'est Delphine de Loget, dont c'est le premier film, qui a écrit le scénario et tout ça, et c'est vrai qu'il y a une particularité dans cette histoire et dans la manière qu'on a eu d'essayer de la faire vivre ensemble, et donc que ça soit vu. Donc c'est déjà, je dirais même avant de venir le présenter, le fait que ça raconte quelque chose sur le fait que le film est remarqué. Et quand on fait un film, on a quand même plutôt envie qu'il puisse toucher au cœur, peut-être pas des millions et des millions de personnes, mais qu'il puisse rentrer en connexion avec son public. Donc c'est déjà l'assurance de ça. Ensuite, à Cannes, les gens sont bien élevés, donc il ne vous eut pas, j'ai appris une projection, mais si on essaye d'échapper un peu à sa vanité, ce qui n'est pas simple à Cannes, on peut déceler quand même des applaudissements, ou une écoute dans la salle, particulièrement prise ou moyennement prise. Et là, j'ai senti que l'histoire allait à sa destination, quoi, aller vers les gens. Je ne pense pas prendre de risques en disant que je ne l'oublierai jamais, et en plus, d'autant plus qu'il y avait des proches à moi dans la salle, il y avait ma grand-mère, mes parents. Et je pense que c'est vraiment un moment qu'on a vécu ensemble, et même d'ailleurs, je l'ai senti vraiment quand il y a eu une réaction commune à un moment vers le milieu du film, de la salle. Je me suis dit, on est vraiment en train de vivre quelque chose ensemble, et ça transporte tout, et c'est vraiment un beau moment. J'ai fait beaucoup de films, là, dernièrement, tout d'un coup, je me disais, je ne veux plus tourner qu'avec des gens qui ont déjà une expérience et tout ça. On a envie de tourner avec des gens qui nous plaisent, on a l'impression qu'ils ont quelque chose de différent à raconter, à faire voir. Moi, quand j'ai lu ce scénario, c'était il y a 4 ans, j'ai vu, avec ma perception, il n'y a pas un endroit qui est juste ou pas, mais je trouvais qu'il y avait là-dedans quelque chose que j'ai lu quand même pas mal de choses qui étaient écrites de manière particulièrement juste, sensible, avec un personnage intéressant, ambigu, complexe. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se cherchait du côté de Ken Loach, d'un film social, avec une énergie vitale, donc tout ça me plaisait. J'étais, moi, tout de suite bouleversé par Jean-Jacques et du coup, je me suis vraiment donné à corps perdu vers ce rôle et je l'ai un peu laissé faire et ça a été assez magique. Je travaillais le rôle et je prenais du poids et au bout d'un moment, j'ai vu devant mon miroir, je me suis regardé et j'ai vu Jean-Jacques apparaître et je me suis dit bon, bah maintenant, allons tourner et je me suis laissé porter. Le village que j'ai joue quand même souvent des mamans, donc c'est pas les premiers enfants que j'ai au cinéma quand même, loin de là. Mais ce qui était très impressionnant, d'abord Félix, celui qui joue mon fils le plus âgé, Félix Lefebvre est arrivé déjà sur le plateau avec 20 kilos de plus, ce qui raconte quand même un investissement de corps et de conviction très fort. Donc, on a envie de se mettre au niveau de cet investissement-là. Ce qui est génial, c'est que Virginie, quand je l'ai rencontrée, elle était pas du tout dans un rapport de « je suis Virginie Fiera, je vais t'apprendre à jouer, je vais te dire comment faire », qui aurait pu mettre un rapport de force qui n'aurait pas été lié au personnage, qui n'aurait pas été lié au travail. Moi, je l'ai observé beaucoup, donc elle me donnait des leçons, mais juste par son art, par son travail. Et le rapport a été très simple tout de suite, on s'est très vite compris. On avait travaillé déjà dans notre coin, nos personnages et le scénario, et on avait un regard assez similaire sur cette histoire, sur l'énergie de ce film. Et après, ça a été un plaisir immense de voir travailler une actrice comme ça. C'est vraiment une chance extraordinaire. Merci. 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 Merci.